Suite à présent de notre feuilleton de la semaine, direction le lycée hôtelier de Dinard, un établissement réputé pour ses cours en cuisine et en salle. Un lycée qui propose aussi des formations très spécifiques et professionnalisantes qu'on appelle « mentions complémentaires ». Illustration dans le domaine de l'hôtellerie et du bar avec Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Aujourd'hui je vais vous présenter un grand cocktail, un grand classique de Manhattan. Réaliser un classique des cocktails, voilà pour Quentin Lowe-Decq, une des épreuves du concours du meilleur jeune barman de France. C'est un cocktail qui sera réalisé dans un verre à mélange, qui sera servi dans des verres à cocktails. Pour se préparer face à lui, un entraîneur de choix, lui-même détenteur du titre en 1999, est désormais enseignant de la mention complémentaire « employé de bar ». 4 minutes 18. Quentin Lowe-Decq est attentif au conseil. Outre sa formation d'un an, un titre au concours pourrait lui ouvrir davantage de portes dans les bars de luxe des hôtels 4 et 5 étoiles de France et d'Europe. Je me suis dit que ma passion pouvait peut-être me mener à quelque chose. Et si ça pouvait me mener à quelque chose de bien, il fallait que j'en profite. Bombardman doit être un très bon technicien sur la façon de se tenir, sa posture, la gestuelle du bar. On est là clairement pour faire le spectacle dans les bars. Ambiance, spectacle ou plutôt jeu de rôle pour les 12 élèves de la mention complémentaire « accueil et réception ». Bonjour madame. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider ? Monsieur Flaubert, je souhaiterais pouvoir disposer de ma chambre. Oui ? Donc dans une chambre exécutive double, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Face à Nina, derrière le comptoir fictif d'un hôtel, des professeurs qui jouent les clients. Bling, bling ! Alors je vous laisse patienter un petit instant, s'il vous plaît. Hôtel M. Rodnina, bonjour, en quoi puis-je vous aider ? Mise en situation professionnelle, en plusieurs langues, avec des logiciels réels. C'est une formation d'un an en fait, et c'est une formation professionnalisante parce qu'on a beaucoup de semaines de stage, donc on est baigné directement dans le monde du travail en quelque sorte. Olivia Macon, 29 ans, est en apprentissage, déjà les deux pieds dans un hôtel 4 étoiles de Saint-Malo. J'avais le goût du contact avec le client et la communication, mais je n'avais pas tout ce qui était administratif. Et ça m'apportait ça, la formation. Moi-même, dans une vie antérieure, j'étais hôtelier, et j'ai beaucoup travaillé depuis qu'elle existe avec ces jeunes gens. C'est souvent une ressource, on trouve, de futurs salariés. Des emplois donc assurés à la clé pour ces élèves passionnés. Passion qui peut se révéler très jeune, c'est ce que vous constaterez demain.